Bienvenue sur Radio des Artistes, c'est David Ferriol, tu écoutes ton émission quotidienne et aujourd'hui je voudrais qu'on parle un petit peu de ton histoire, je voudrais qu'on parle de ton histoire d'artiste. Alors moi j'appelle ça l'histoire d'artiste, d'habitude dans le milieu artistique on appelle ça la bio, c'est-à-dire cette histoire qui raconte qui tu es, qui raconte un petit peu ton parcours, parfois dans laquelle on va mettre ton pédigré, tu sais, enfin je pense qu'aujourd'hui il y a vraiment à redéfinir cette fameuse bio, on l'avait déjà fait il y a quelques mois déjà et j'avais fait toute une formation là-dessus sur créer une vraie bio d'artiste, une bio dont ton public va se rappeler et surtout un artiste dont un public va se rappeler, cet artiste c'est toi, grâce à ton histoire. Moi je n'appelle pas ça une bio, j'appelle ça ton histoire d'artiste parce que je pense qu'il y a possibilité de toucher un public, peut-être toucher de nouvelles personnes qui vont rentrer dans ton public, qui vont rentrer dans le groupe de tes fans, suivre ton travail de manière plus ou moins régulière en espérant que toi tu fasses ton boulot qui est aussi de créer cette relation avec tes fans et de cette manière-là que ces gens, ces fans-là, ton public puisse te suivre de manière vraiment régulière parce que tu deviens quelqu'un d'extraordinaire à leur regard, tu vois, tu deviens vraiment un artiste qu'on ne peut plus oublier et c'était tout le challenge d'ailleurs qu'il y avait à travers cette histoire d'artiste, à travers la formation que certains ont suivi et qui leur ont permis d'obtenir cette bio qui est au-delà de juste une bio, ta vraie histoire d'artiste, ton histoire d'artiste. Et à travers ça, pourquoi je te parle de ça aujourd'hui ? Parce que tu sais qu'on parle d'Instagram là depuis quelques émissions, on va en parler encore cette semaine, j'ai enregistré une émission d'ailleurs complète sur Instagram si aujourd'hui tu as envie toi en tant qu'artiste de pouvoir utiliser cet outil magnifique, j'allais dire merveilleux mais extrêmement puissant et efficace pour développer ta carrière d'artiste. Cette émission-là, tu peux l'écouter, je t'ai mis le lien dans la description de l'émission d'aujourd'hui. Si tu es sur Facebook, tu sais, c'est dans le statut, tu déplies le statut là, tu cliques sur plus d'infos ou je ne sais pas quoi, lire la suite et tu vas voir, il y a le lien là-dedans. Si tu es sur YouTube, c'est en dessous de la vidéo dans la description, il faut déplier aussi la description, tu cliques sur la petite flèche vers le bas là, paf, puis ça te déplie la description. Si tu es sur d'autres, peut-être tu écoutes cette émission ailleurs, peut-être sur Soundcloud, sur d'autres applications, peut-être de podcast sur Android, etc. Cherche, tu dois pouvoir ouvrir la description à un moment donné quelque part et cliquer sur ce lien-là. Si tu ne trouves pas ce fameux lien dont je te parle, tu as juste à regarder sur Radio des Artistes, tu vas voir que sur la page Facebook, sur YouTube ou sur les autres applications, tu as une émission qui s'appelle, je ne me rappelle plus du titre exact, mais c'est Instagram pour les artistes, quelque chose comme ça. Donc tu cliques là-dessus et tu pourras écouter cette émission. Je sais que certains artistes ne sont pas à l'aise à l'écrit. Moi, personnellement, l'écrit, ce n'est pas un truc qui me... Tu vois, j'aime bien écrire des articles de temps en temps, mais je le fais vraiment de manière... J'écris comme je parle un petit peu. J'aime bien d'ailleurs écrire des articles de cette manière-là, parce que je trouve que ça parle un peu plus au lecteur. C'est un peu plus intimiste aussi. Moi, j'aime bien l'ambiance intimiste. Tu vois qu'à travers ces émissions, c'est aussi ce que je cultive. Quand j'accompagne des artistes, c'est exactement ce qui se passe aussi. Je les accompagne de manière intimiste, de manière intime, notamment à travers le coaching que je fais avec certains artistes. Mais clairement, cette façon d'écrire ne convient pas forcément à une bio. On pourrait d'ailleurs, on pourrait écrire ton histoire d'artiste de manière... Comme si c'était une discussion que tu avais avec une personne d'ailleurs. Ça peut vraiment bien marcher. Alors, ça dépend un petit peu de ton style, ça dépend des œuvres que tu présentes, de ton art, de tes questionnements, de ton rapport aussi au public, de ton rapport avec des acheteurs. Est-ce que tu les tutoies ? Est-ce que tu les vouvoies ? Comment tu te positionnes ? En fait, ça dépend vraiment de ton positionnement d'artiste. Mais il y a possibilité d'écrire ton histoire d'artiste en utilisant le tutoiement et en étant comme dans une conversation avec ton meilleur ami ou ta meilleure amie. Maintenant, si l'écriture reste un exercice extrêmement difficile pour toi, sache que tu peux raconter ton histoire. Et ce qui est bien en plus, c'est que tu peux la raconter tous les jours. Tu peux profiter d'un outil qui te permet de faire ça, qui est Instagram, qui te permet de raconter ton histoire tous les jours. Et d'ailleurs, si on revient juste sur l'historique d'Instagram, c'est-à-dire sur pourquoi est arrivé Instagram sur le marché alors qu'il y avait déjà Facebook, il y avait déjà d'autres réseaux sociaux qui étaient en place, qui étaient là, qui sont d'ailleurs toujours en place, qui fonctionnent très bien. Alors pourquoi Instagram est arrivé à s'imposer aussi bien ? C'est tout simplement parce que dans leur volonté de départ, Instagram voulait rendre disponible le reportage photographique, enfin le reportage photo quotidien, si tu veux. C'était une nouvelle manière, quand ils sont arrivés, de raconter sa vie de l'intérieur par des images et de ne plus le faire par des mots. Et ils sont justement arrivés à un moment où la population, les utilisateurs, avaient besoin d'utiliser les images parce qu'eux-mêmes étaient baignés totalement dans les images. On a eu un gros boom de la publicité à un moment donné dans notre société. Je parle de la France, comme ça tu sauras de quoi on parle. Et tu vois qu'aujourd'hui, les images sont partout, on a de la pub de partout dans la rue, il y a une pollution visuelle qui est très très présente. Alors il y a d'autres pays où elle l'est encore plus. Mais chez nous, ça prend quand même, quand tu regardes dans une ville, il y a énormément de visuel de partout. Tu as les petites affiches dans les bars, dans les vitrines, tu as les publicités les 4x3, les grandes affiches en fait, les très 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 grandes publicités. Tu as des écrans aujourd'hui, ce qu'on appelle les sucettes aussi, qui sont les abribus, les pubs sur les abribus. Il y en a de collés de partout parce qu'il y a des associations ou des jeunes qui créent leurs concerts, ils collent leurs petites affiches un peu partout dans la rue. En fait, il y en a de partout, de partout, partout, partout. Aujourd'hui, on voit qu'il y a une évolution de l'affichage publicitaire vers la vidéo et donc de plus en plus de vidéos aussi. Et c'était juste normal que dans cette société-là, à un moment donné, arrive un réseau social qui utilise ce principe même de l'image tellement on est dans la profusion de l'image. Et d'une certaine manière, sans s'en rendre compte, on s'est accaparé cette technique de communication. On s'est accaparé, enfin, ce moyen de communication par l'image. Et Instagram est arrivé à ce moment-là en disant, ben voilà, utilisateur, aujourd'hui, vous pouvez utiliser l'image pour dire qui vous êtes. Et c'est justement, je voudrais faire le lien entre la puissance de cette fameuse bio, entre guillemets, en tout cas, la puissance de ton histoire d'artiste et l'impact qu'a ton histoire d'artiste sur un public, sur ton public et sur tes acheteurs aussi. Donc, cette puissance-là de l'histoire d'artiste alliée à la puissance d'Instagram. Aujourd'hui, sur Instagram, il y a un acheteur d'art sur deux. C'est-à-dire parmi tous les acheteurs d'art qui utilisent Internet, qui naviguent sur Internet pour sélectionner des œuvres à acheter, parmi tous ces acheteurs-là, un acheteur sur deux se trouve déjà sur Instagram. C'est-à-dire qu'un acheteur sur deux utilise Instagram pour acheter des œuvres au quotidien. On va dire au quotidien, l'utilise en tout cas au quotidien. Ce ne sont pas des gens qui achètent des œuvres tous les jours, on est d'accord. Mais multiplié par des millions d'utilisateurs, donc des millions sûrement, il doit y avoir. Alors, je ne connais pas les statistiques exactes du nombre d'acheteurs qu'il y a sur Instagram, mais au vu des millions d'utilisateurs qu'il y a sur Instagram, je pense qu'on est très certainement dans les plusieurs centaines de milliers d'acheteurs d'art qui sont là et qui achètent de l'art de manière régulière sur Instagram. Alors, il y en a peut-être même des millions, mais je ne voudrais pas grossir le tableau. Déjà, plusieurs centaines de milliers, ça suffit pour que tu puisses vivre de ton art, que tu puisses en tout cas rencontrer ces acheteurs d'art sur Instagram. Mais pour ça, tu l'as compris, il faut utiliser Instagram d'une manière efficace et donc mettre en place une stratégie de communication sur Instagram. Si tu as déjà une page Facebook, tu communiques déjà des choses sur ta page Facebook, des événements et des éléments de ta vie d'artiste. Peut-être que tu postes tes œuvres, tu racontes un peu certains trucs, des images de ton vernissage, etc. Enfin, des photos de tes vernissages, etc. Maintenant, aller sur Instagram, tu comprends la potentialité qui y est déjà au niveau des acheteurs, mais il va falloir que tu racontes quelque chose de différent. Enfin, en tout cas, pas vraiment différent, c'est-à-dire que tu ne vas pas être un autre artiste, tu ne vas pas raconter une autre histoire de qui tu es sur Instagram, mais c'est simplement le faire d'une manière différente. Donc, privilégier certains types de contenus sur ta page Facebook et vraiment privilégier d'autres types de contenus que tu vas mettre uniquement sur Instagram. L'idée, si tu l'as compris, c'est d'utiliser aujourd'hui tous les gens qui te suivent sur Facebook pour les amener aussi sur Instagram. Et petit à petit, quand tu vas construire ta communauté Instagram, de faire pareil de l'autre côté, c'est-à-dire d'emmener les utilisateurs Instagram qui t'ont connu par Instagram vers ta page Facebook. Et comme ça, créer des va-et-vient qui vont alimenter tes deux comptes et qui vont faire que les fans qui te suivent ont accès à toutes les informations de ta vie d'artiste. Alors, pourquoi ne pas tout faire sur la page Facebook ou pourquoi ne pas tout faire sur Instagram ? Tout simplement parce que le type d'utilisation est différent, que ce soit sur Facebook ou Instagram, des deux côtés en fait. Instagram est basé sur de l'image, sur de la photo. Donc, tu comprends bien qu'il y a un profil d'utilisateurs. Il y a les utilisateurs qui sont sur Instagram utilisent ce réseau social-là pour communiquer de manière complètement différente et pour aller chercher l'information de manière complètement différente que sur Facebook. Donc, c'est vraiment un profil de consommation d'informations qui est totalement différent. Donc, on a bien sur chaque réseau social des comportements d'utilisateurs différents. D'ailleurs, toi, tu préfères peut-être aller sur Facebook plutôt que sur Instagram ou le contraire. Peut-être que tu es beaucoup plus à l'aise avec Instagram qu'avec Facebook. Donc, ça veut dire que toi, tu as un profil d'utilisation qui est plus proche soit de Facebook, soit d'Instagram. Et donc, sur les deux réseaux sociaux des deux côtés, on va avoir des gens, par exemple sur Instagram, il va y avoir des gens que tu n'aurais jamais rencontré sur Facebook et sur Facebook, des gens que tu n'aurais jamais rencontré sur Instagram. L'idée, c'est que déjà, ça va te permettre de faire des va-et-vient comme ça et d'amener ta communauté Facebook sur Instagram et ta communauté Instagram sur Facebook. Ça va te permettre de faire rencontrer les gens aussi, de croiser les réseaux. Alors, ce ne sont pas des réseaux externes. En fait, c'est ton propre réseau constitué de deux réseaux à l'intérieur, un réseau Facebook et un réseau Instagram. Le fait de créer des rencontres, ça va se faire naturellement. C'est-à-dire qu'à partir du moment où des gens commentent tes publications, que ce soit sur Facebook ou Instagram, tu vas pouvoir, toi, rentrer en connexion avec eux. Et le fait de rentrer en connexion avec eux, peut-être leur poser des questions, etc., va permettre aussi à d'autres utilisateurs d'y apporter des commentaires. Et tu vas voir qu'à un moment donné, si tu fais bien le truc, donc ça, évidemment, il y a toute une stratégie aussi pour arriver à faire ça. Mais si déjà, tu es d'un naturel à arriver à faire le truc sans forcément trop pire réfléchir et que les gens commentent sur tes publications, tu vas te rendre compte que les zones de commentaires, que ce soit sur Facebook ou sur Instagram, vont devenir un espace d'expression pour tes fans, pour les gens qui te suivent. Et ce truc-là, c'est vraiment à cultiver parce qu'on est tous en recherche d'un espace pour communiquer et surtout échanger des idées qu'on ne peut pas échanger avec d'autres personnes. Clairement, toi, tu le sais puisque t'es artiste. Donc, si t'es artiste et que peut-être t'es en couple, je ne sais pas, tu vis avec un homme, une femme, peu importe, t'as peut-être du mal à exprimer et à partager avec l'autre, avec ta femme ou ton mari, t'as du mal à partager ce qui te traverse toi dans ta vie d'artiste, tes grands questionnements. Alors peut-être que t'as un homme ou une femme avec qui tu peux vraiment partager ça, mais bon, tu fais vite le lien, il y a des amis ou de la famille, des membres de ta famille à qui tu ne peux pas du tout parler de ce qui t'anime en tant qu'artiste parce que cette autre personne est totalement décollée et très, 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 très éloignée des questionnements que tu as, toi, chaque jour. Et donc, t'es le premier à comprendre que lorsqu'on arrive à enfin rencontrer une personne avec qui on peut parler de son art, mais avec qui tu peux parler de ton art, mais de manière personnelle, de manière intimiste, de manière aussi à te sentir compris par l'autre et que t'as vraiment l'impression d'échanger quelque chose. Il y a un va-et-vient qui se fait, un vrai partage autour de ce qui t'anime. Alors à ce moment-là, tu es juste heureux. Et donc, il faut bien voir ces zones de commentaires-là sur Facebook ou sur Instagram comme un espace de liberté que tu donnes à ta communauté de toi, à tes fans, à tes acheteurs. Tu leur donnes cet espace de liberté-là, tu les laisses communiquer entre eux. Et l'idée, c'est à un moment donné de ne pas trop être présent dans ces commentaires, mais vraiment leur laisser le champ libre sur cette zone-là. Et ce que tu peux faire pour déjà stimuler la conversation, c'est juste leur poser des questions. Il y a quelqu'un qui va dire « Ah, ta dernière oeuvre, elle est super. » Tu vas peut-être lui demander simplement « Ah ben, qu'est-ce que tu trouves de super dans cette oeuvre ? » Et ça va alimenter comme ça la relation. L'idée, c'est de poser une question, c'est de s'intéresser à l'autre, en fait. Tu vois, souvent, quand on a un commentaire sur une oeuvre qu'on vient de poster, ce qu'un artiste veut, c'est peut-être toi, ce qui t'anime aussi. Tu partages ton oeuvre, t'as plein de commentaires qui sont positifs, t'en as, bon, deux, trois de négatifs, mais tu t'en fous parce que finalement, la plupart sont positifs. Et tu te dis « Ouais, c'est cool, les gens ont bien réagi, je suis content. » En fait, est-ce que t'as partagé ton oeuvre juste pour qu'on te dise qu'elle est bien ? Ou est-ce qu'il y a autre chose derrière le fait que tu partages tes oeuvres ? Souvent, moi, j'entends des artistes se plaindre des réseaux sociaux. Ils me disent « Mais franchement, regarde, moi j'ai mis ça, ça en place et j'ai pas de résultat. Mais comment ça se fait ? » Ou alors, tu vois, je leur parle des fois d'une stratégie à mettre en place. Ils me disent « Ouais, mais tu sais, moi les réseaux sociaux, avant même de mettre en place ta stratégie, moi j'y crois pas aux réseaux sociaux parce que ça marche pas pour moi. » Mais ça marche pas pour toi, très certainement, parce que tu ne te positionnes pas de la bonne manière. Si tu partages juste tes oeuvres pour qu'on te dise qu'elles sont bien ou qu'elles sont pas bien, à ce moment-là, t'as tout perdu, t'as rien compris au truc. En fait, les réseaux sociaux ne servent pas à ça, ne servent pas à montrer qui est le plus fort ou qui est le meilleur ou qui est le plus beau. Les réseaux sociaux servent à communiquer. C'est pour ça que ça a été inventé. C'est pour ça que ça a tant pris d'ampleur, en fait. C'est parce qu'on cherche tous une zone d'expression où on se sent libre d'exprimer ce qu'on peut exprimer, partager avec l'autre, avec l'humour, parfois même par les insultes, mais en tout cas y mettre tout ce qu'on est et être franc, être entier et pouvoir parler, pouvoir s'exprimer en étant sûr qu'on est en sécurité, qu'on ne va pas se prendre une baffe par l'autre, qu'on ne va pas se faire attraper par derrière et se faire égorger parce qu'on a dit un truc qu'il ne faut pas. Tu vois, c'est une vraie zone de liberté. Une zone de liberté qui, malgré tout, est contrôlée par Facebook, est contrôlée par Instagram, etc. Il y a quand même un certain contrôle. On ne peut pas dire finalement tout ce qu'on veut. Il y a des choses qui sont rejetées par ces systèmes-là. Mais bon, avant d'être rejeté ou d'être refusé par, tu vois, que ton compte soit clôturé, avant ça, en fait, tu vas pouvoir dire quand même pas mal de choses. Et ce qui est génial avec Instagram, c'est que tu vas pouvoir raconter qui tu es. Tu vas pouvoir partager ton histoire d'artiste par des images. Et puisque tu connais l'impact qu'ont les images aujourd'hui dans notre quotidien, l'impact qu'ont ces images sur toi, alors tu peux percevoir la puissance de raconter ton histoire d'artiste par les images. Instagram est vraiment conçu sur ce principe-là. C'est un des seuls réseaux sociaux avec Pinterest qui permet justement, enfin en tout cas qui est structuré sur le partage d'images, qui met vraiment en avant les images avant tout. Alors oui, on peut faire aussi un peu de vidéos sur Instagram. Mais malgré tout, tu vois bien qu'il y a une force visuelle, un fort impact visuel qui est présent sur Instagram et qui te permet très rapidement de raconter ta propre histoire d'artiste et de cette manière-là d'emmener avec toi tous les gens qui sont là, qui aiment ton art ou qui sont en train de le découvrir, de les emmener avec toi, de les prendre par l'épaule comme ça, tu vois, de mettre leurs bras sur leurs épaules et de les prendre par le cou avec toi et de les emmener avec toi dans ton quotidien. C'est la manière peut-être la plus puissante aujourd'hui qui existe pour pouvoir créer une relation et la nourrir avec ton public. De pouvoir le faire, alors là je te parle évidemment d'une manière virtuelle de le faire, mais dans le monde virtuel, c'est peut-être la manière la plus puissante et la plus efficace de le faire. Évidemment, ça sera beaucoup plus efficace si c'est dans la vie réelle que tu prends vraiment quelqu'un par le coup et que tu l'emmènes avec toi dans ton atelier, que tu lui fais avoir tes oeuvres, comment tu travailles, etc. Mais somme toute, ça reste quand même limité puisqu'il n'y a pas autant de monde qui peut rentrer dans ton atelier que de monde sur Instagram, d'accord ? Donc l'idée, ce n'est pas de choisir entre les deux, c'est de faire les deux. Tu invites des gens dans ton atelier, oui, et tu invites aussi les gens à te suivre, à rentrer dans ton quotidien grâce à des images, des images intelligentes que tu sélectionnes toi, que tu produis toi-même, que tu sélectionnes toi-même, que tu partages sur ton compte Instagram et qui, au fil du temps, vont permettre à tous les gens qui te suivent et à tous les gens qui commencent à te suivre, qui te rencontrent en fait grâce à Instagram, de venir avec toi dans ton quotidien d'artiste et d'être baigné par cet univers artistique, par ton univers artistique, qui leur plaît tant, qui les séduit et dans lequel ils ont envie d'évoluer de plus en plus, d'être là, d'y être présent avec toi. Et tu vois en fait, de cette manière-là, naturellement, créer cette relation qui va faire à un moment donné que les gens vont commencer à te demander, bah voilà, cette œuvre, est-ce qu'elle est à vendre ? Combien tu la vends ? Est-ce qu'on peut se rencontrer ? Tiens, je connais, j'ai parlé de toi à tel galeriste, il aimerait bien te rencontrer, etc. Là, on est vraiment dans l'aide de la construction de réseau, mais de la construction de réseau en faisant en sorte d'augmenter ta valeur perçue. Si tu veux aller plus loin avec Instagram, que vraiment, en tant qu'artiste, tu souhaites utiliser cet outil de manière vraiment puissante, de manière effective, avoir des résultats. Alors, quels sont les résultats que tu peux avoir avec Instagram ? On en a un petit peu parlé à travers cette émission. Je te laisse écouter l'émission dont je t'ai parlé en début d'émission, là. Je t'ai mis le lien dans la description, là, de cette émission d'aujourd'hui. Vraiment, va écouter cette émission. C'est une émission complète sur Instagram qui va te permettre de comprendre tout ce que tu vas pouvoir faire avec Instagram et ce que tu vas pouvoir surtout obtenir grâce à cet outil qui est ni plus ni moins que le meilleur réseau social pour les artistes aujourd'hui. Donc, tout ça, ça se trouve derrière le lien dans la description de l'émission d'aujourd'hui. Et nous, on se retrouve demain pour la prochaine émission. Salut !